Salut à tous les musclés, ça y est on y est les gars, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, faut pas s'attendre non plus à un truc de ouf, mais en tout cas j'ai fait du chemin par rapport au home gym de 1 mètre carré. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo au passage pour expliquer les avantages et les inconvénients de s'entraîner dans un home gym. Vous savez, je me suis entraîné pendant près de 10 ans dans des salles de sport, petite préférence pour la rona évidemment. Et après ce qui devait arriver arriva, un chinois à manger une chauve-souris, dictature sanitaire, golemisation de masse. Et moi j'ai été un des premiers contre tout ça. Donc je me suis dit, allez vous faire enculer, en plus vous aimez ça, et maintenant je m'entraîne chez moi. Par contre, durant cette période sombre, j'ai été sponsorisé par Unae. Donc tout n'est pas acheté, regardez la super gamme de compléments, oui je montre avec une barre d'halter parce que pourquoi pas, oméga 3, omni mag, multivitamine avec vitamine D3 incluse, primobiotique. On fait tout ce caca et on se rend même plus compte à quel point ça a pourtant. Donc n'hésitez pas à aller sur unae.fr pour avoir les meilleurs compléments alimentaires du marché. Tu vois là, je suis en train de m'échauffer pour faire du squat sur ce nouveau rack. Évidemment, quand tu veux faire ça à la salle, tu as toujours un mongol qui veut faire du curl ou des tractions sur le rack. Dans les salles de sport, tu as toujours 30 000 endroits pour faire des tractions. Non, le mongol, il veut faire ses tractions sur le rack à squat. Et après, il fait ses tractions crossfit et tu as l'impression qu'il est en train de crever comme un poisson au bout d'une canne à pêche. Du coup, avec ce setup, le problème est réglé parce que si tu as un mongol qui fait des tractions sur ce rack, il va s'exploser sa gueule sur le plafond et ça lui rappellera que c'est une grosse merde. Du coup, le rack, c'est un titanium strength. Je l'ai pris sur une boutique qui vend du matos semi-pro à professionnel parce qu'autant j'aime bien m'acheter des machines à la con, des chinoiseries, à partir du moment où je ne risque pas ma vie dessus. Là, le rack, je compte bien lui mettre 200 kg dans la gueule. Avec une chinoiserie, tu vois, le truc avec 150 kg, il va me dire OK ta mère et je vais être handicapé. Du coup, j'étais un client pur et dur, je cherchais après le meilleur truc possible et je suis tombé sur Titanium Strength. Et j'étais sur leur site, je me suis dit bon, je vais acheter chez eux. Tout le monde va me demander où est-ce que j'ai acheté les trucs et tout le monde va se mettre bien sauf moi, je serai le dindon de la farce. Donc, je les ai contactés les gars, j'aurais dit bon, je suis une petite starlette des réseaux sociaux, je suis un influenceur, je suis un parasite, mais éventuellement, je peux vous rapporter de l'argent. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils m'ont fait une grosse promo, pas prise de tête du tout, pour que j'achète un max de trucs chez eux et qu'en même temps, je leur fasse de la pub directement ou indirectement. Ça va avoir un arrangement cool. Par contre, je viens de remarquer un gros désavantage, c'est que à chaque fois que je repose la barre de squat, je dois sniffer l'aisselle d'Arnold. Enfin, l'aisselle dans le sens sous-bras, pas l'aisselle de la variole du singe. C'est caca. Un autre avantage de s'entraîner dans un home gym, c'est que tu n'as pas à supporter de la musique de merde. Tu viens peut-être de l'entendre si la musique n'a pas été strikée par YouTube. En ce moment, 1 euro égale 1 dollar. Donc, comme YouTube paye 1 dollar, on y gagne plus pour l'instant. Donc, attention, monétisation. Et c'est pareil au niveau de la décoration. Tu n'as pas à supporter des stickers « I love spinning » ou des posters de gens que tu connais même pas ou des mecs qui font des exercices de crossfit de merde. Non, ici, par exemple, tu vas avoir une dédicace de Kevin Leveron. C'est un petit peu mieux. Tu n'as jamais compris, je crois, c'est dans les fitness parcs qui te mettent des posters rétro-éclairés d'athlètes ou d'influenceurs qui posent comme ça, un peu l'air vénère et qui regardent. Et tu vas me dire « Eh ! » Mais c'est justement ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est juste des gens qui posent comme ça. Parce qu'en fait, si tu veux inspirer des gens, tu mets des athlètes qui font des exercices, tu vois, quelque chose qui inspire, qui peut même donner des idées d'exercice à des gens qui n'y connaissent rien. Non, tu as des mecs qui posent comme ça. Et tu ne comprends pas l'utilité. Tu as quand même une Valérie Damido du Fitness Park qui s'est dit « Putain, excellente idée. On va prendre des influenceurs, on va transformer le Fitness Park en fille d'Instagram. » Par contre, tout ça, ça nous amène à un désavantage. C'est que comme c'est chez toi, tu es en charge de l'entretien des trucs. Alors ici, il n'y a pas grand-chose à entretenir. Même la poulie, je m'en bats les couilles. Mais par exemple, si tu t'entraînes dans un sous-sol plus ou moins aménagé, comme c'est le cas ici ou dans un garage, c'est très vite salissant. Et ça, il faut le nettoyer. Alors qu'à la salle, si c'est crado, tu t'en bats les couilles parce que ce n'est pas chez toi. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. C'est que c'est toi qui vas devoir nettoyer, qui vas devoir ranger, qui vas devoir entretenir les machines. Bon, après, ranger. Ici, l'avantage, c'est que si tu as la flemme de décharger les poids, tu t'en bats les couilles. Tu ne le fais pas, tu le feras le lendemain. Par contre, à la salle, tu es toujours un peu obligé de ranger les poids, au moins par respect. Alors, un autre désavantage qu'on peut retrouver lorsqu'on a un home gym, c'est qu'à moins de mettre les moyens sur chaque truc que tu vas acheter, tu ne retrouveras pas la qualité du matériel que tu retrouveras en salle. Par exemple, regardez cette poulie, cette magnifique... Regardez-moi ça, cette belle chinoiserie. Alors pour le prix, à savoir à peu près 150 balles, ça fait ce qu'on lui demande, c'est honnête. Seulement, il y a plein de problèmes de conception qu'on ne retrouvera pas sur une poulie de meilleure qualité. Par exemple, ici, il n'y avait pas le truc prévu pour le rowing. C'est moi qui ai scié ici pour pouvoir passer le câble et faire du rowing. Mais même, il n'y a pas d'appui pour mettre les pieds, ce qui fait que tu n'as pas de stabilité pour faire le rowing. Et puis, quand tu veux faire du curl, tu as toute la poulie qui vient avec. Le siège, il est trop en avant par rapport à la poulie en haut, ce qui fait qu'en fait, tu ne peux faire que du tirage nuque ou alors tu dois te mettre dans le sens inverse pour faire du tirage poitrine. Mais du coup, les trucs pour caler les jambes, ils ne servent plus à rien. Et quand bien même, ça servirait à quelque chose, tu dirais que Zigping, à la base, il voulait faire des bouchons d'oreilles et qu'il s'est gouré de moules. Du coup, il a fait des mousses pour poulies. Du coup, ça m'amène à une conclusion, c'est qu'en fait, si tu veux faire un home gym en mode d'épanage, tu vois, que tu veux prévoir un confinement, une guerre nucléaire, une sobriété énergétique ou que voilà, tu veux pouvoir t'entraîner chez toi vite fait quand ta salle, elle ferme parce qu'elle prend des vacances ou quoi, que c'est jours fériés, ça peut servir d'avoir du matos pas cher pour s'entraîner vite fait et faire le taf. Maintenant, si tu veux un home gym officiel, t'entraîner exclusivement en home gym, je te conseille quand même d'investir un peu plus, au moins dans du matos semi-professionnel, afin de ne pas être limité dans tes entraînements. Du coup, là, il y a la fameuse plateforme de deadlift. Vous pouvez aller voir la vidéo sur le tutoriel, à moins de 100 balles la plateforme et puis les chandelles qui me servaient avant de rack. Donc voilà, encore une fois, c'est la même chose que pour la poulie. Ça peut dépanner, mais tu ne vas pas faire de grosses perfs là-dessus. Sinon, tu vas prendre le risque de t'éclater en beauté si tu n'arrives pas à remettre la barre. Du coup, ce que j'ai remarqué avec les home gym, c'est que les avantages apportent des inconvénients et vice-versa. C'est profond, ce que je dis, je le sais. Parce qu'un autre exemple, c'est que souvent, à la salle de sport, tu vas avoir plein de machines et en fait, la plupart, elles ne vont servir à rien. Elles ne vont presque jamais servir, tu vois. Elles vont être 3-4 000 balles qui vont rester à rouiller dans la salle. Alors que dans le home gym, c'est l'inverse. En fait, tu n'en as jamais assez. Tu veux une meilleure poulie pour le dos. Tu veux une poulie vis-à-vis. Tu veux un axe squat. Tu veux une tonne de poids alors que tu ne t'en serviras jamais. Être, entre guillemets, addictif et devenir un gouffre financier. Là, ici, il y en a pour à peu près 3 500 euros de matos. Et pourtant, il n'y a rien de ouf, vous avez vu. Donc, imaginez après, en rajoutant un pec deck, un axe squat, une poulie vis-à-vis. Bon, je vais vite finir winé. Là, du coup, on a le banc à leg extension, leg curl que j'ai pris sur Titanium Strength aussi. Et du coup, tu peux bouger le truc à leg curl et leg extension et mettre un pépître pour les biceps à la place. C'est inclus avec le banc. Et du coup, interchanger le banc à leg curl et le pupitre, ça ne me gêne pas de le faire entre les séances. Tu vois, je ne vais pas faire une séance jambes biceps. Déjà, il faudrait que je puisse faire les biceps tout court. Un saloperie, des picons, des nits. Par contre, un truc qui serait rédhibitoire, pour moi, putain, ce mot rédhibitoire, incroyable. Tu vois, tu as des racks où tu as tout, poulies, axe squat, rowing, tout ce que tu veux sur un seul rack. Ça, je ne pourrais pas m'entraîner sur un truc multifonction. J'ai l'impression qu'à chaque exercice, tu dois tout démonter et tout remonter. Je préfère des postes séparés, même des trucs éco-plus. Bien esquivés. Qu'un truc où tu dois tout changer. À chaque exercice, tu as un plan IKEA pour refaire ton rack. Putain, j'ai l'impression que depuis le début de la vidéo, je ne vous donne que des désavantages. Je suis dans le home gym en train de vous dire, putain, en fait, c'est de la merde. Non, je rigole, c'est vraiment cool. Il n'y a pas de cassos, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de passe sanitaire, de passe énergétique. Il n'y a rien, tu es tranquille, tu es chez toi. Même si le matos revient cher, à très long terme, tu ne payes plus d'abonnement à la salle, donc ce sera rentabilisé. Même si le matos est rustique, j'ai un niveau tout aussi bon que quand je m'entraînais en salle. Du coup, voilà, c'est cool. En plus, il n'y a pas de poster rétro-éclairé de personnes qui me regardent en mode vénère. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous ferai une mise à jour du home gym quand il y aura plein de nouveautés. En attendant, évidemment, n'oubliez pas d'utiliser le code de Jean-Onge pour Warrior Gear pour financer le sein home gym, de commander vos compléments sur unae.fr pour financer le sein home gym et d'aller sur formation.musclé.com pour aussi financer le sein home gym. Tout finance le sein home gym. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt pour voir s'il faut faire du soulevé de terre avec le dos rond ou pas. Ou pas surtout. Vas-y. Contact, 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 ton contact. OUF ! Contact, 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 ton contact. OUF !